Musique La transition en fait ça va être toute la période entre le moment où l'enfant commence à être adolescent puis après va devenir un jeune adulte. Donc c'est vraiment une période qui est charnière dans le parcours de soins du patient, à l'hôpital mais aussi à l'extérieur. Musique Le sujet de la transition, on n'a pas forcément le temps de l'aborder pendant les consultations médicales. Donc c'est parmi les rôles des filières d'informer les patients mais aussi les professionnels de santé. Si on reste juste focus sur l'aspect médical, sur l'aspect maladie, sur l'aspect... On rate un des pans majeurs au niveau de cette transition. Les familles ont besoin de rencontrer les associations, ils ont besoin de rencontrer les professionnels et surtout ils ont besoin de rencontrer d'autres malades qui sont comme eux, avec qui ils peuvent communiquer, avec qui ils peuvent échanger, qui peuvent les aider à comprendre du coup. J'ai vu qu'il y a beaucoup de parents qui sont venus me parler parce qu'ils sont, j'ai remarqué, assez inquiets de l'avenir de leur enfant. Je pense que ça les a rassurés, les jeunes aussi, parce que j'ai participé à l'atelier avec les jeunes. C'était un moment d'échange, je pense, important. C'est important aussi de leur montrer que leur enfant ne se réduit pas à son handicap ou à sa maladie, qu'il est d'abord un adolescent, un jeune, confronté à certaines épreuves, mais que d'autres peuvent rencontrer par ailleurs dans d'autres domaines. Et que nous, on est là pour accompagner le projet, éviter la rupture scolaire et puis aller de l'avant en montrant que beaucoup de choses sont possibles. Alors, je suis venue en tant qu'étudiante, c'est plus à titre informatif que je suis venue plutôt, parce que je trouve qu'on ne trouve pas les informations assez facilement sur l'handicap, sur les dispositifs d'accompagnement qu'on peut mettre en place, surtout dans le cadre des maladies rares. On n'a pas assez de connaissances, pas facilement l'accès en tout cas. Les messages les plus importants de ce matin sont probablement l'anticipation de la part de tous au niveau de l'arrivée du jeune adulte dans le monde du travail. Cette anticipation passe aussi par une coordination. On l'a vu aussi, les parents ont bien signalé la nécessité de se coordonner avec l'éducation nationale, avec le monde social, avec le monde médical. Voilà, c'est ça qui est important, je pense, l'anticipation et la coordination. Un peu de temporalité, un peu de renoncement à l'idéal qu'on aimerait avoir pour nos enfants ou qu'on aimerait avoir pour soi. Mais ça, c'est en deuxième temps. Il ne faut jamais rien lâcher. Certes, c'est une tâche qui est difficile quand on est parent, mais ça vaut vraiment le coup. Il faut savoir aussi bien s'entourer. Il ne faut pas hésiter, quand ça ne fonctionne pas avec un médecin, avec un rééducateur, dans une école, à aussi aller voir ce qui peut se passer ailleurs. Il faut s'ouvrir. Il faut baser un projet sur ce qu'il y a de positif, sur ce qu'on réussit, sur ce qu'on aime faire, surtout parce qu'il n'y a pas que l'école, loin de là. Les difficultés sont partagées universellement à quelque niveau qu'elles soient, même si la maladie est effectivement quelque chose de très éprouvant et que les familles, évidemment, sont confrontées à des parcours bien souvent du combattant. Les choses changent quand même. On prend conscience au niveau médical qu'on doit se poser sur cette question de la transition, qu'il faut l'organiser. Donc, il y a déjà des choses de mise en place. On a sur Lyon un espace transition, donc un lieu où on peut organiser des consultations de transition. Mutualiser toutes les initiatives, parce que là, je me rends compte à partir de ce que j'ai entendu ce matin, c'est que chacun va chercher des informations là où il peut. Il y en a qui ont plus d'informations que d'autres. Il y a des gens qui vont être complètement perdus parce qu'ils n'ont pas le recours, le secours d'associations. En ce qui concerne le regard de la société sur la maladie ou sur le handicap, il me semble que ça évolue beaucoup. Pour aider les jeunes sur la transition, je pense qu'il y a des programmes d'éducation thérapeutique qui existent. Alors, moi, je parle surtout de ce que je connais, donc la déficience intellectuelle. Et dans notre programme, justement, d'éducation thérapeutique, on parle de cette transition. On parle de la projection de passer dans le monde adulte. Et ce sont des groupes de jeunes entre eux où on montre des parcours de jeunes déficients qui sont passés dans le monde adulte, soit dans le monde du travail, soit pas. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui se mobilisent. On n'a pas l'impression, quand on est parent, quand on est patient, on n'imagine pas, en fait, l'investissement des médecins. Moi, j'ai découvert tout ça et je suis quand même épatée de voir qu'il y a des gens qui arrivent à s'investir autant. On voit que l'inclusion, elle se fait quand même plutôt bien, qu'il y a quand même en grande majorité une bienveillance de la part de chacun des concitoyens. Par contre, moi, je regrette vraiment le fait qu'on a vraiment l'impression, on a tendance à voir qu'on fait des économies sur le dos des personnes en situation de handicap. Ce qui est important aussi, c'est le témoignage de personnes qui ont vécu cette épreuve-là et qui peuvent témoigner, encourager tout le temps et montrer que même si c'est difficile, on va y arriver en tous les cas, on y croit. Vous n'êtes pas seul, ça peut être dur parfois, les moments peuvent être très, très durs, mais vous n'êtes pas seul, vous serez toujours entouré de professionnels et de gens qui peuvent vous comprendre et comprendre votre situation. Sous-titrage ST' 501